Accepter l'indépendance du Sahara occidental, le Maroc devra s'y résoudre si l'on en croit le mouvement de libération sahraoui. Pour le Front Polisario, puisque le Maroc a rejoint l'Union africaine et accepté les principes de l'organisation, il devrait logiquement reconnaître le Sahara occidental, sous peine de faire face à des sanctions ou de quitter l'organisation panafricaine. Le Front Polisario surveillera donc les actions du Maroc d'ici au prochain sommet de l'UA en juillet. C'est ce qu'a déclaré Ahmed Boukharie, le représentant du mouvement d'indépendance. De son côté, le Maroc, ferme sur sa position, n'a aucune intention de reconnaître l'indépendance du Sahara occidental. Lundi dernier, l'ambassadeur du Maroc en Russie déclarait « Nous nous défendrons à l'intérieur de l'Union africaine, mais cela ne signifie pas que nous reconnaissons le Polisario. » Le Maroc a annexé le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole, en 1975. Il considère ce territoire riche en minéraux comme l'une de ses provinces du Sud et s'il lui refuse l'indépendance, il a toutefois proposé aux Sahraouis une large autonomie.